Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment changer une baie de pare brise comme ça que ça s'appelle c'est cette partie en plastique qui vient ici juste en dessous du pare brise et entre compartiments moteurs alors là on voit pas parce que le joint a complètement cédé sur toute sa longueur mais normalement il y a un joint comme ça ça c'est donc la pièce que je vais remplacer et ce joint vient se plaquer contre le pare brise donc là vous voyez il y a encore des vestiges il est tout sec et il se casse donc là voilà il n'a carrément plus du tout donc on va changer ça premièrement on va enlever ces petits capuchons qui sont sur les bras d'issuie glace donc avec un petit tournevis voilà pour accéder au boulon qui maintient chaque essuie glace mettez ça de côté là ça va être du 13 donc vous dévissez les essuie glace ça vient très facilement les voilà enlevé alors il reste encore une rondelle et à ce moment vous n'allez pas pouvoir les enlever ok ils sont en pression contre l'axe la tige filetée donc pour l'enlever il faut relever légèrement l'essuie glace ce qui va libérer la tension sur l'axe voilà et vous pouvez l'enlever donc après ça sera pareil au moment de la remettre vous mettez comme ça vous appuyez et ça permettra de le redescendre un peu dans l'axe et après avec le boulon ça va se serrer tout seul faites ça pour les deux essuie glace donc elles sont maintenues par des clips d'ailleurs je peux vous montrer comme ça et côté passager par il ya deux vis comme ça en plastique enlevé très facilement et là vous allez tout simplement soulever et quand il ya les clips forcer un peu pour les faire venir voilà ça part complètement en live le joint n'hésitez pas à les récupérer si vous en manque sur les neuf enfin s'ils sont neuf normalement il n'y a pas de soucis moi c'est un que j'ai récupéré donc je crois qu'il m'en manque un sur l'autre partie voilà pareil pour le côté conducteur vous pouvez enlever aussi ce petit filtre s'il vous gêne enfin cette grille plutôt ouais c'est mieux et voilà donc voilà idéalement vous faites un bon coup de propre on voit bien à quoi il servait le joint en fait à éviter que toute sa saleté rentre depuis le pare brise donc je vais nettoyer tout ça et puis je vais vous montrer comment remettre même si c'est très simple voilà j'ai fait un petit coup de propre alors pour le remontage vous commencez donc par le côté passager c'est le qui va en dessous ouais c'est ça commencez par le côté passager c'est pas très compliqué vous avez cette forme ici qui correspond à celle que vous avez sur la baie ou la demi baie plutôt vous alignez l'emplacement pour les vis en plastique et après il n'y aura plus qu'à appuyer sur les clips pour les rentrer dans leur emplacement caoutchouc comme ça voilà vous faites ça tout simplement des deux côtés voilà on se peut qu'ils soient un petit peu décalés par rapport aux trous les clips donc à ce moment là vous pouvez les replacer un peu dans leur emplacement ici vous voyez et vous pouvez légèrement les décalés s'ils ne sont pas parfaitement alignés mais normalement il n'y a pas de soucis donc voilà vous alignez tout ça bien le but c'est quand même que le ce joint là soit bien plaqué le plus possible contre le pare-brise donc faites en sorte que ce soit le cas je vais avoir besoin de mes deux mains pour bien ajuster donc là je l'ai bien mis les côtés se rebiffent un peu je ne sais pas pourquoi peut-être parce que celui-là n'est pas non plus neuf si vous avez enlevé cette grille pensez à la remettre mettez la bien comme elle était sous ce joint quand vous avez terminé n'oubliez pas de remettre la petite rondelle la vis enfin l'écrou plutôt alors là ça se serre bien fort quand même et vous vérifierez l'alignement si vous l'avez remis trop vers le haut ou vers le bas vous pouvez le tourner encore à ce moment en fait il y a des petits crans sur l'espèce d'axe et ça va le verrouiller dans une certaine position donc si vous l'avez mis trop bas ou trop haut vous pouvez l'aligner avant de serrer le boulon donc là voilà vous serrez et il va bien descendre au fond de son axe à la clé après vous n'oubliez pas de remettre le petit capuchon comme ça et voilà le tour est joué vous avez changé votre baie de pare-brise et c'était très simple vous voyez pas besoin d'aller chez BM chez un mécano pour faire ça vous faites une petite économie la pièce doit coûter environ je crois que c'était moins de 30 euros neuf donc moi là c'était un truc d'occasion mais n'hésitez pas à le prendre neuf parce que ce joint pays quand même assez mal voilà c'est en faisant qu'on fait n'oubliez pas ça donc à vous de jouer et puis longue vie à votre BM allez à la prochaine à la prochaine